Au point 4 des OMD, objectif du millénaire pour le développement, figure la réduction de manière significative du taux de mortalité infantile. Les États du monde se sont engagés à réaliser cet objectif avant 2020. Si des progrès ont été déjà enregistrés, il faudrait constater que 78 pays traînent encore le pas, au nombre desquels la Côte d'Ivoire. Selon les chiffres, un enfant sur neuf meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans et moins d'efforts sont fournis pour éradiquer le fléau. Pendant ce temps, des pays moins nantis que la Côte d'Ivoire, comme le Bangladesh et le Malawi, ont atteint des proportions satisfaisantes dans la lutte. Les enfants, pour la plupart, meurent d'anémie, de rougeole ou de malnutrition. Save Béthidre prend alors les choses en main et crée la Journée mondiale d'action pour la survie de l'enfant. Pour cette première célébration, les organisations internationales se sont montrées optimistes quant à l'issue du combat en terre ivoirienne, l'engagement des autorités, les programmes développés notamment dans l'Ouest. La gratuité des soins ciblés et autres soins de santé nutritionnelle constituent une lueur d'espoir. Les élus et autorités locales ont tour à tour salué l'initiative et promis de s'impliquer à tous les niveaux pour contribuer à l'épanouissement des enfants. À vrai dire, aucun enfant n'est né pour mourir. Il faut prendre le pari de faire d'eux une richesse dont l'investissement dure toute la vie. Merci. Merci.